Dans cette vidéo, nous allons continuer à observer la vie de notre hamster Stéphane presque à l'état sauvage, planter des graines dans le sol pour qu'il ait accès à des pousses fraîches, et aussi regarder l'enregistrement d'une vidéo de nuit dans l'hamsterarium. Notre Stéphane a développé un réflexe intéressant. Quand il veut manger, il mord nos doigts. Et bien que nous n'ayons pas planté de graines de plantes, nous lui donnons un morceau d'une noix ordinaire. C'est plein de protéines et de graisse, ce qui lui donne beaucoup d'énergie, bien que parfois il mange de la mousse ou trouve un morceau d'épinette par exemple. Les hamsters peuvent aussi remplir leurs joues de nourriture et commencer à la mâcher quand ils ont faim. Quand sa bouche est pleine et qu'il est l'heure de dormir, Stéphane court rapidement dans son trou et se prépare à se coucher. Mais Stéphane a évolué, et il a maintenant appris à fermer l'entrée de son trou, pour que personne ne l'attrape, et probablement pour qu'il ne soit pas dérangé par d'autres sons. Vous voyez comme il ratisse l'argile à l'intérieur avec ses pattes arrière ? Et pour cause, car à cette heure-là, nous faisons souvent le ménage pour garder l'hamsterarium en bon état. De plus, pendant que Stéphane dort, nous avons décidé de planter des graines de petits pois sur le toit. Ils sont grands, et donc les plantes elles-mêmes devraient aussi être plus viables. Pour que les graines germent plus vite, nous les avons trompées dans l'eau avant de les planter. On les plante ici, dans ce coin. Stéphane ne se rend pas très souvent à cet endroit. Les plantes auront donc plus de chances de pousser ici. Nous faisons quelques trous avec un stylo, et mettons un petit pois dans chacun d'eux. Pour le test, nous avons planté quatre. En plus, nous avons mis une autre plante près de la fenêtre de la cabane. Nous prévoyons également de planter toute la surface de l'hamsterarium. Nous arronzons bien nos plantes, et nous attendons qu'elles germent. Dans la nature, les hamsters boivent probablement de l'eau à partir de feuilles comme celle-ci, qui recueillent les gouttes de pluie sur elles. Mais nous avons décidé de rendre la vie un peu plus facile à Stéphane à cet égard, et avons mis à l'intérieur un petit abreuvoir, avec un petit ballon intégré à l'extrémité, où vous pouvez le toucher, et l'eau s'écoulera. Si nous avions su que cet abreuvoir ferait presque fuir Stéphane. J'ai lu sur Internet que certains hamsters aiment manger des insectes, car ils sont très nutritifs. Nous sommes allés dans une animalerie, et nous avons acheté ces vers pour la nourriture pour animaux. À ce moment-là, Stéphane s'était déjà réveillé, et voulait à nouveau manger. Nous lui avons offert un verre, il l'a goûté, mais il n'a pas voulu en manger à nouveau. Stéphane, qu'est-ce qui se passe ? On a gaspillé notre argent avec des vers ? Eh bien, que devrions-nous faire ? On ne veut pas que ça se perde. Cookie, vas-y, et mange le verre. Allez, prends-le et mâche-le. Non, ne joue pas, c'est ta nourriture, tu dois le manger. Et alors Cookie se rend compte du désespoir de la situation, et mange le verre. Bien, bien joué Cookie. Si tu n'avais pas été là, j'aurais probablement dû manger le verre moi-même. C'est ainsi que fonctionne la compréhension mutuelle et l'amitié. Pour garder Stéphane en bonne santé, nous devons lui donner de la nourriture de qualité. Et pour avoir de la nourriture vraiment bonne, il faut la faire soi-même. Les hamsters ne doivent pas manger de crudités. Nous avons donc coupé des carottes en fines tranches, et les avons laissées sur un plateau pendant deux jours. Les carottes ont séché, et ont fait des chips de carottes croustillantes. Ainsi, en sélectionnant différents légumes et céréales, nous avons constitué un paquet sec pour le hamster. C'était très intéressant pour lui de courir sur le territoire et de chercher des surprises. Mais il y avait un problème. Stéphane, en mâchant sa nourriture, laisse inévitablement tomber certains de ses morceaux sur le sol, où ils peuvent moisir et Stéphane peut tomber malade. Nous ne pouvons pas changer le sol à chaque fois, comme la sueur de bois dans une cage. Nous avons donc trouvé une solution. Il existe sur le marché de telles petites bestioles qui servent d'armées de nettoyage. Leur tâche est de trouver et de manger les particules de nourriture et autres déchets dans le terrarium. Nous prenons simplement une partie de cette terre de la boîte avec les insectes, et nous la mettons dans le hamsterarium, près de l'endroit où nous plantons les pois. Nous espérons qu'ils s'adapteront et aideront à maintenir l'ordre dans notre terrarium. Après un certain temps, les graines de pois ont commencé à germer, et c'est une bonne chose que Stéphane ait dormi à ce moment-là. Sinon, elles auraient pu être mangées avant de pousser. Mais juste au cas où, nous les avons recouvertes de ces bouchons de protection. En fait, notre héros est debout, comme s'il nous demandait ce qui se passe ici. Nous avons un peu peigné notre monsieur. Et il est allé explorer de nouveaux objets dans sa maison. Il a remarqué des petits pois, mais il a réalisé qu'il ne pourrait pas passer à travers le bouchon. Et alors, il s'est dressé sur ses pattes arrière, comme s'il nous suppliait. « S'il vous plaît, enlevez le bouchon, j'ai très faim. » Mais à ce moment-là, nous avons remarqué une toile sur notre épicéa et une petite araignée à l'intérieur. Hourra ! Maintenant, Stéphane a un ami dans son hamsterarium. Nous l'appellerons Alex l'araignée. Mais Stéphane se précipite sur la toile et la mange, ainsi que son nouvel ami. « Mon Dieu ! Pauvre Alex ! Tu es un maître de la convivialité, Stéphane. » Les pousses sont assez grandes maintenant pour que nous puissions enlever la protection et laisser Stéphane goûter les herbes fraîches. Stéphane sort pour manger. Il s'approche prudemment des plantes et grignote la tête de la plus petite d'entre elles. Puis essaie la deuxième et la troisième. Il a l'air d'aimer ça. « Mais Stéphane, ne gaspille pas la nourriture ! Tu as mâché le cou du petit pois et tu l'as laissé comme ça ! » Mais ce n'est que le début. Ensuite, Stéphane est allé faire une pause et nous avons installé la caméra comme promis. Laissons Stéphane tranquille. Et voyons maintenant ce qu'il a fait toute la nuit pendant que nous dormions. Et donc, à environ une heure du matin, Stéphane sort de sa cabane et regarde probablement instinctivement autour de lui à la recherche de prédateurs. Il y a un pois qui pousse près de la fenêtre dont il mâche la tige et se dirige vers les autres pois. Mais à un moment, quelque chose l'effraie et il s'enfuit dans sa cabane. Plus tard, nous avons compris que c'est un peu son passe-temps d'avoir peur de choses incompréhensibles et de s'enfuir dans la cabane. Puis, il décide qu'une entrée dans la cabane n'est pas suffisante pour lui et en fait une autre. Mais d'abord, il doit prendre une petite collation de petits pois. Avec des collations aussi courtes, il mange tous les petits pois et au matin, la plante a disparu. Mais il ne s'arrête pas là. Il décide de faire un troisième passage secret dont la sortie sera sous le tapis de mousse. Mais cela ne lui suffit pas et le mineur fabrique la quatrième porte. Après cela, il décide de creuser la terre. Il me semble qu'il creuse la terre non seulement pour faire des trous, mais aussi pour trouver des graines ou de savoureuses racines de plantes. Maintenant, Stéphane a décidé de se battre avec une feuille de chêne et la jette habilement par-dessus sa hanche. Ensuite, notre héros commence à manger l'arbre près de la cabane. Puis, il grimpe dessus. Waouh ! Je ne savais pas que les hamsters pouvaient grimper aux arbres. Hé, Stéphane ! Ne casse pas l'arbre ! Qu'est-ce que tu fais là ? Mais l'épitrerie ne s'arrête pas là. Stéphane a mis en lumière son talent d'escalade et il a commencé à grimper jusqu'à l'abreuvoir. Il n'était pas très bon au début et est tombé sur la mousse douce. Mais à certains moments, il a disparu du cadre. Et selon toute apparence, il a réussi à atteindre le sommet de la barricade et pourrait l'escalader et s'échapper s'il le voulait. Mais apparemment, il avait peur de quitter le douillet hamsterarium et n'a jamais osé franchir la barrière. Plus tard, il a couru autour de l'hamsterarium en faisant ses besoins pendant un long moment. Et le matin, il s'est souvenu des plants de poids dont il ne restait que des bouts. Mais enfin, il a décidé de s'emparer de ses restes de luxe. Comme il les aime beaucoup, nous avons décidé de les planter dans tout l'hamsterarium pour que les petits pois poussent partout. L'essentiel est que les gaz ne sortent pas de lui car son trou peut alors tomber. Mais c'est le sujet de la prochaine vidéo et un Stéphane fatigué va dormir dans sa grotte après une dure nuit. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et abonnez-vous à notre chaîne. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !